Bonjour, c'est Guillaume. Merci de me rejoindre pour ce nouveau tutoriel consacré à système.io. Aujourd'hui, on va voir comment gérer les tags. Les tags sont ce qui te permet de classer les contacts de ta liste e-mail. Par exemple, admettons que tu aies plusieurs sources de trafic, comme une page Facebook, une chaîne YouTube ou un blog, et que tu souhaites classer tes contacts en fonction de l'endroit, de la source de trafic par laquelle ils sont entrés sur ta liste e-mail. Eh bien, tu vas créer une page de capture spécifique à chacune de tes sources de trafic et tu vas assigner un tag au contact lorsqu'il souscrit à cette page de capture. Par exemple, je vais prendre ici différentes pages de capture. J'ai une page de capture. Je vais dans page de capture, mes conseils en assurance. Admettons que je sois actif dans le secteur de l'assurance et je mets cette page de capture en lien en dessous de ma chaîne YouTube. À chaque fois qu'une personne regarde une vidéo consacrée à l'assurance, je l'invite à s'inscrire à cette page de capture afin de lui donner encore plus de contenu, de lui donner encore plus de valeur. Eh bien, à chaque fois que la personne va s'inscrire sur cette page de capture, je vais aller dans Règles d'automatisation. Je vais créer une règle. Le déclencheur de la règle va être le formulaire souscrit, donc le formulaire qui se trouve en dessous de ma vidéo YouTube, par exemple, et je vais ajouter un tag. Je vais donc sauvegarder la règle. À chaque fois qu'une personne s'inscrit au formulaire dont le lien est présent en dessous de ma vidéo YouTube, je lui ajoute un tag. Ainsi, je sais d'où vient cette personne. Je peux la recontacter. Après, si je choisis uniquement de recontacter les contacts qui sont entrés sur ma liste par mes vidéos YouTube, je peux le faire. Je peux également, au moyen des tags, par exemple, faire une vidéo sur la perte de poids. Et je me dis, cette fois-ci, je n'ai envie de recontacter uniquement les contacts qui étaient intéressés par la perte de poids. Donc, je mets en place une page de capture spécifique à cette thématique dans laquelle je souhaite me lancer, la perte de poids, et je vais taguer les personnes qui s'inscrivent à cette page de capture pour, par la suite, pouvoir recontacter uniquement les contacts qui sont sur ma liste et qui possèdent ce tag. On va aller voir dans la liste de contacts, dans mes contacts. Voilà, ici, j'ai différents tests et je peux voir les tags qui sont assignés à tel contact. Par exemple, ici, Guillaume Beta Testing 3333, eh bien, il a le tag e-book gratuit. Donc, cette personne-là s'est inscrite à ma page de capture où j'offrais l'e-book gratuit. Donc, c'est important d'assigner des tags à vos contacts qui sont sur votre mailing list. On va voir la page pour gérer les tags. Voilà, ici, j'ai différents tags test. Par exemple, la page, l'e-book gratuit ou inscrivez à le blog ou le client de la formation. À chaque fois qu'un client s'inscrit à une de vos formations, vous pouvez lui ajouter un tag sur l'offre, sur la page, sur votre offre. Oui, ici, c'est mon formulaire test. Sur la page, sur la page de votre offre, vous avez le moyen d'assigner un tag aux personnes qui souscrivent à cette offre. Ainsi, ils sont tagués en tant que clients de votre offre. Et lorsque vous voulez recontacter uniquement les clients de cette offre, eh bien, vous pouvez le faire. Vous voyez que lorsque je vais envoyer une newsletter, j'aime, ici, dans la partie droite, les différents tags. Par exemple, si je veux envoyer un e-mail uniquement aux personnes qui ont reçu mon e-book gratuit, je clique, je sélectionne le tag pour envoyer uniquement mon e-mail aux personnes qui ont reçu cet e-book gratuit. Voilà, c'est une introduction au tag. Gardez en tête qu'il est important d'assigner un tag à vos contacts pour savoir qui ils sont. Sont-ils clients de votre formation ? Ont-ils souscrit à une page spécifique pour recevoir un e-book, par exemple ? Sont-ils entrés sur votre mailing via tel tunnel, via tel tunnel de vente ? Eh bien, taggez vos contacts pour savoir qui ils sont et pour ensuite pouvoir les recontacter et leur donner du contenu adapté à l'offre par laquelle ils sont entrés dans votre tunnel de vente. Voilà, c'était Guillaume pour une explication des tags. N'hésitez pas à me faire part de votre retour ou à poser vos questions en dessous de la vidéo et j'y répondrai dans de prochains tutoriels. A très vite.